Un peu de gens qui connaissent les gens de Léonard Cho, généralement, ils connaissent les personnages, ils ont des personnages, ils ont des caméras, ils ont des personnages de la rue ou de la rue. Mais qui est-ce que le personnage de Léonard Cho ? Qui est-ce qu'il me parle de gens comme ça ? Qui est-ce que Léonard Cho ? Qui est-ce qui est l'Haiti ? Qui est-ce qui est-ce qui est le nom de Léonard ? Je vais te voir, Léonard, et merci pour l'invitation encore. Je suis venu à la maison, J'ai fait pratiquement toute vie de Dominique, depuis que j'étais ici et j'ai fait toute l'activité. Et moi, c'est ça, c'est Alcino Leona, PDG, et Léona Chow. Léona Chow, et même si on a suivi, nous avons pris l'expérience tout dans ce que ça va faire, communication fluide. Depuis qu'il est, on dit comme ça, on a fait ça et on a fait la petite communauté. La première initiative que j'ai pris dans les affaires médias, c'était une émission de la culture en folie, que j'ai fait aux Kapaïtiens, ensemble avec Stan Le Belize, Miss Farah, Woslou Celestin, Chendara, et Latrie, ce sont des monde qui étaient dans l'équipe là. En 2015 pour 2016, j'ai lancé la culture en folie, c'était une émission de showbiz, information, interview. Et à l'époque, médias pou t'kote en vogue comme ça, dans le département de Noa et Nord-Est. Et c'est là que j'ai pris l'initiative dans les médias. Mais depuis 2010-2011, dans les affaires cinématographies et videographies, oui, j'ai fait plusieurs moyennes-métrages déjà, j'ai fait plusieurs miniseries. Et 2015-2016, c'est la première fois que j'ai lancé dans les médias, j'ai pris une émission de Brech Tele-Zénit Noa, j'ai pris une émission de WanaVision dans la ville de WanaMet, et puis j'ai pris une émission de mon premier TV dans la ville de Folie Bette. Intéressant. Et culture en folie, j'ai pris un camp, j'ai pris un show dans la télévision WanaMet, et dans WanaVision, j'ai pris une émission de Zendesta. Ok. Après Zendesta, et qui a annoncé exactement que j'ai lancé? Léona Chou, c'était en 2018. 2018, vous lancé officiellement? Non, 2017 pour 2018, j'ai lancé Léona Chou officiellement. Mais comment Léona Chou a commencé? Est-ce que c'était... Bon, j'ai lancé à Haïti à l'époque. Oui, Haïti, j'ai lancé. Comment Léona Chou a commencé? Est-ce que c'était David ou tu as visité? Est-ce que c'était... Est-ce que c'était un show où tu parles ensemble avec le monde? Est-ce que vous connaissez comment la vie? Comment il a commencé ce concept original? Léona Chou a commencé la télévision. C'est ça qui fait Wapwe. Normalement, là où est show? Ou est show, entertainment, showbiz. Ça fait que j'ai posé une question sur nous et qui me dit, pourquoi ça c'est Léona Chou? Et puis c'est un reportage Wapwe, qui fait avec video touristique et tout ça. C'est ce qui fait Wapwe. Normalement, vous avez fait entertainment, showbiz, la télévision. Léona Chou a commencé la télévision et la ville WanaVision. Et dans Vila WanaMet. Et puis... C'est été invité par les déatis ou les videoclifs. C'est ce que j'ai fait. Lé que les médias tradisionales, vins prennent coups, les parents vagues encore. Et puis, moi j'ai lancé sur le réseau social. J'ai lancé sur le réseau social. J'ai campé Léona Chou. J'ai lancé à Léona Chou en 2022. J'ai commencé à faire la rubrique de la vie ici, dans Saint-Domingue, sous Léona Chou. Mais... J'ai lancé, j'ai lancé. J'ai lancé à Léona Chou. J'ai lancé à Léona Chou. J'ai lancé à Léona Chou. J'ai lancé à Nicaragua, Andiras, Guatemala, en septembre, 2023. J'ai lancé à la plateforme. J'ai lancé à tout le monde. J'ai lancé à tout le monde. J'ai lancé à tout le monde. J'ai lancé à Léona Chou. J'ai lancé à Léona Chou. J'ai lancé à la plateforme. J'ai lancé à lancé à lancé. J'ai lancé à Meksik. Normalement, je ne suis pas venu juste pour passer au Mexique et je suis venu pour me dire est-ce que je peux arrêter au Mexique. Avant de me déplacer, je suis venu au Mexique, je cherche un document au Mexique et je cherche à savoir si je peux vivre au Mexique. Parce que je fais tout vivre en Luc Dominique et je ne peux pas arriver légal dans ce sens que je peux avoir une résidence pour faire un business pour travailler. J'ai dit que j'avais un projet pour vivre en Haïti. J'ai dit que j'avais un projet pour vivre en Haïti. L'année passée, j'ai planifié avec madame et j'ai dit que j'avais une opportunité pour entrer au Mexique. J'ai dit qu'il n'y a pas d'avancé avec un visa américain ou un canadien ou un visa de Schengen qui permettent de visiter d'un pays. J'ai dit que c'est difficile et j'ai beaucoup de critères pour ça. J'ai entré au Mexique, j'ai presidé là-bas, j'ai entré à nous pour nous réunir. Et puis j'ai apprécié à vivre, j'ai apprécié à partir de là. J'ai accès pour nous visiter l'autre pays pour nous continuer de travailler. Ok. Jusqu'à maintenant, qui a l'impression de Mexique ? Qui a l'impression de Mexique ? Est-ce que généralement son pays qui a l'opportunité ? Parce que les dialogues, les discours autour de Mexique n'est pas un lien. Aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux, des gens qui passent par Boïtia, des compatriotes pour aller chercher. C'est ce que je peux dire parce que c'est moi qui me vendre Mexique de façon positive avant que j'ai rencontré la plateforme media. C'est moi qui m'ont joué. Au contraire, l'agent n'a pas parlé dans la machine. Nous disons qu'il y a quelqu'un qui n'a pas voulu accepter. Il y a quelqu'un qui a voulu vivre dans cette site. Dans ce moment que j'ai fait avec nous dans ce tournage, on peut imaginer quelle qualité de vous est ici. Comme quelqu'un qui a fait ça. Il y a un dialogue avec Tony qui a fait 11 ans. Il y a un salarié ici. Il y a une interview sur la plateforme. On peut dire oui. Mais moi-même, ce qui est en Mexique comme opportunité, c'est un grand pays. C'est un petit pays. Contrairement à ce monde qui a pensé, il y a eu l'opportunité de façon professionnelle. Il y a un premier pays qui a apprécié dans le Mexique c'est un facilité pour être capables légales dans le pays. Et l'intégration. Et l'autre pays qui a vraiment pris à cœur c'est le niveau de la discrimination raciale qui est minimale. On peut dire 0.001%. Par exemple. Comparativement à un pays qui vivent dans la plateforme dominique qui nous attendons à travers les médias qui a voulu passer. On peut dire qui a voulu passer là-bas. Et cela, j'ai fait tout le temps. Imaginez que j'en arrive à résider là-bas. J'en fais le site. Je vous dis que j'en ai accès. J'en ai travaillé dans quelque chose de qualité. J'en ai qualifié pour ça. J'en ai vendre. J'en ai acheté. J'en ai acheté. J'en ai acheté. J'en ai fait tout ça. Mais c'est quand même. J'en ai acheté. J'en ai fait tout ça. J'en ai dit ! J'en ai dit ! Vous avez dit que le salaire est bas, c'est vrai. Mais il ne faut pas comparer, disons, 3 000 dollars en Etats-Unis avec, disons, 10 000 personnes qui ont fait ici. Oui, parce qu'on va dépenser en peso. Oui, dépenser en peso et dépenser pas même. Alors, je dis, moi, j'ai pas quelques opportunités ici dans le pays du Mexique qui, à travers l'éducation, la santé, le travail et même la qualité de vie qui est complètement différente. Interessant. Bon, pour nous finir avec vous parler de ça, bien entendu, nous voulons faire d'autres activités. Oui, oui. Et qui conseille vous faire? Bien, vous avez dit, par exemple, qui vient ici, bien, vous avez dit, par exemple, qui est à Haïti, qui est à Saint-Domingue, mais ils sont dans le pays du Mexique. Et pour le passer, ou bien, bon, ils sont dans le pays du Mexique. Vous avez une vidéo qui est une réalité, à la fois que vous avez été partagée dernièrement, parce qu'il trouve le important. Donc, je vous dis comme ça, pas seulement je vous développe dans le pays, et même vous avez dit, « Si vous sortez de Haïti et la République dominique pour venir là, ou pas d'autres prix ici? » Parce que vous avez dit, « Si vous avez dit Haïti, qui sortez directement à la République dominique, vous venez là, vous avez de réfléchir pour légal d'abord, avant même que vous avez dit, « Bon, allez dans le pays. » Ou bien, vous avez dit, « Bon, allez dans le pays. » Même si vous avez dit, « Bon, allez dans le pays. » Vous avez dit, « Bon, allez dans le pays pour ne pas trop presser. » Parce que pour moi, je parle avec quoi, et puis, je parle avec plus de 15 ans, 20 ans ici, pour orienter nous aussi, parce que Frisnel a fait un bel travail à travers la Fédération. Non, nous connaissons Frisnel, qui a fait un travail extraordinaire dans la communauté. Alors, merci. Et puis, nous parle de continuer parce que nous ne pouvons pas finir. Nous parle de faire des activités. Nous parle de jouer avec Léonard. Nous parle de jouer avec Léonard.